Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des feutres Tombow Fudenozuke Pastel. Ce sont des feutres des brush pen à petites pointes qui ont un effet créé quand on va les utiliser sur un fond foncé sur du papier noir. Je vais donc les tester pour vous, vous montrer les différentes couleurs et vous dire ce que j'en pense. Si vous êtes nouveau nouvelle par ici, moi c'est Noélie Eterno, je suis calligraphe professionnelle et je suis derrière le site apprendre-la-calligraphie.com qui a pour but de vous donner toutes les clés pour apprendre et pratiquer la calligraphie et le brush lettering. J'y partage mes conseils sur le matériel, mes astuces et de nombreux tutos créatifs pour réveiller l'artiste qui est en vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Quand on parle de calligraphie, on a souvent tendance à penser évidemment à du papier blanc. Or, il est aussi possible de calligraphier sur du papier foncé. Pour ça, il y a plein de solutions différentes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer plus en détail et de tester avec vous ces brush pen à petites pointes que sont les brush pen Fudenosuke Pastel de la marque Tombow. Une marque Tombow que j'aime beaucoup pour l'ensemble de ses produits, des produits de super bonne qualité. Et j'aime beaucoup ces feutres qui permettent d'écrire sur du papier noir. Du papier noir, je vais tester aujourd'hui le papier Tombow. Ce type de bloc de papier noir vient juste de sortir justement. Et Tombow me les a envoyés pour que je puisse les tester et vous faire mon retour. Dans cette pochette Tombow, on a donc 6 brush pen qui sont compris. Ce sont des couleurs pastels qui vont avoir un effet créé quand on va les utiliser sur du papier noir. Papier Tombow également qui est en 250 grammes de grammage. Donc un papier plutôt épais. Qui va très bien fonctionner avec des crayons de couleurs. Mais aussi ces feutres qui ressortent sur papier noir. On teste ça ensemble. Donc vous allez voir, la particularité de ces feutres, c'est qu'ils n'apparaissent pas instantanément. Au départ, quand on calligraphie, donc ce sont des feutres pinceaux, comme je vous le disais, ils ont une pointe souple. Au départ, ça va faire un effet un petit peu mouillé uniquement. Et ensuite, ils vont s'opacifier en venant sécher. On le voit vraiment là sur la vidéo que quand ils sèchent, ils s'opacifient et ils deviennent de plus en plus visibles. Donc au départ, on ne s'inquiète pas si on ne voit pas la couleur ressortir immédiatement. On peut vraiment attendre. Et du coup, ça va mieux fonctionner une fois que la couleur est bien sèche. On peut aussi passer plusieurs fois, repasser plusieurs fois. Donc je vais laisser le premier tel quel. Et ensuite, vous allez voir, je vais tester avec plusieurs passages. Comme ça, on pourra comparer. Donc là, on voit bien qu'entre un passage, deux passages, trois passages, il y a une vraie différence d'opacité. Donc après, c'est à vous de voir aussi comment est-ce que vous voulez votre rendu. Est-ce que vous préférez que ce soit plutôt léger, moyen ou bien appuyé ? Et en fonction de ça, vous pouvez donc faire plus ou moins de passages avec votre feutre. Selon les couleurs, ça va évidemment aussi jouer. Et selon la qualité du papier, j'ai vraiment noté que sur tous les papiers noirs, le rendu n'est pas le même. Et le rendu, pour le coup, est bien optimal sur le papier noir tambeau. La marque propose donc six couleurs. Je vous propose qu'on les teste ensemble. On a d'abord du mauve. Donc comme je vous le disais, on n'est que sur des couleurs plutôt pastelles. C'est vraiment le principe. Et vous le verrez, quand elles vont sécher, on est quand même face à un effet un peu craie. Un effet, oui, légèrement comme si on utilisait de la craie sur un tableau. Je trouve que le rendu est très sympa. On a ensuite du vert qui va donc ressortir plutôt un peu anis. On a un bleu pâle. Donc on le voit, là, vous voyez vraiment qu'au fur et à mesure que ça sèche, la couleur ressort petit à petit. On a du blanc. On a du jaune. Du jaune pâle aussi, bien sûr. Et enfin, on a du rose. Donc je laisse bien le temps à ces couleurs de sécher. Et puis comme ça, on pourra venir les regarder une fois qu'elles seront bien apparues. Notre brush lettering a bien eu le temps de sécher et donc de s'opacifier. Donc là, vous pouvez bien voir le rendu des couleurs. Je trouve que les couleurs sont hyper jolies. Ce pastel, c'est vraiment sympa. L'avantage, c'est que ça fonctionne bien ensemble. Je trouve qu'on peut vraiment les relier, enfin les mélanger pour des citations, des choses comme ça. On est assuré que les couleurs vont bien ensemble. Donc ça, c'est toujours bien quand on ne sait pas exactement quelle couleur choisir. Ce qui est intéressant avec ces tombeaux, ce sont des tombeaux fudenozukés. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est des feutres à petites pointes, comme on les voit là, qui sont vraiment super. Et qui permettent donc d'écrire de manière fine, comme de manière plus épaisse, puisque ce sont des feutres pinceaux. Donc là, je laisse le temps à l'encre de s'opacifier. Mais on voit bien qu'on peut avoir des traits fins comme des traits épais. Ça peut donc nous permettre de faire du lettering, si on veut plutôt dessiner nos lettres. Si on veut écrire même des capitales simples, vraiment faire du dessin de lettres, si on veut faire du vrai lettering. Mais ça nous permet, bien sûr, de faire également du brush lettering, en utilisant la pression qu'on va mettre sur notre pointe de feutre. Et donc ces feutres vont nous permettre de créer ce type de composition dans laquelle on va mixer les styles calligraphiés, plutôt lettrés, plutôt dessinés, et les couleurs. Et donc, comme je vous le disais, moi je trouve que les couleurs, elles se mixent super facilement, comme elles sont pastelles, elles ne sont pas trop tranchées. Elles vont vraiment bien fonctionner ensemble. Donc elles nous permettent vraiment de nous amuser avec plein de visitations en brush lettering. En bilan, je dirais donc que ces feutres brush pen, fudenozuke et pastels sont très chouettes à utiliser. Alors, ils ne sont pas essentiels si vous débutez le brush lettering. En revanche, si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec le brush lettering, de varier notamment la couleur de votre fond et de passer sur des fonds plus foncés, ça peut être une super aide pour vous. D'autant plus qu'ils fonctionnent aussi sur fond blanc, donc ils sont quand même assez polyvalents. Je trouve que les couleurs sont très jolies, qu'elles se mélangent bien ensemble, et que donc vous pouvez les utiliser dans plein de possibilités, plein de types de création en brush lettering et en calligraphie. Plutôt un bon investissement lorsque vous avez envie de varier vos créations et vos amusements. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si ces feutres vous donnent envie, si vous les avez peut-être déjà d'ailleurs testés, est-ce que vous les aimez, ou est-ce que ça vous donne envie de les acheter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.